bonjour bonsoir tout le monde je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau point lecture qui est un peu plus varié que d'habitude je me suis un peu remise quand même à la fantaisie ça faisait un petit moment quand même que j'avais laissé un peu ça de côté je reprends mais donc là ce sera varié il y aura de l'anglais et du français et de la dark romance la romance et donc de la fantaisie romantessie plutôt donc je commence avec un livre en anglais désolé mais je sais que certaines d'entre vous se sont jetés à l'eau donc je vous félicite c'est très bien si vous arrivez à gérer l'anglais ça ouvre tellement de portes tellement de livres qui sont pas encore traduits c'est abusé donc je commence avec if you dare de harmony west je l'ai lu sur la kindle avec l'abonnement il était gratuit avec l'abonnement j'ai beaucoup aimé même si là on est vraiment où il ya un niveau attention accrochez vous lisez les trigger warning parce que oh là là alors qu'est ce qui se passe on est avec violette et ouest alors c'est sur deux temporalités on a violette donc qui est qui débarque à l'université et sa camarade de chambre elle s'appelle chloé et son grand frère je crois qu'il ya un an d'écart il est aussi dans la même université mais je crois qu'il a un an ou deux de plus qu'elle et lui c'est le capitaine de l'équipe de hockey le beau gosse musclé voilà quoi vous avez compris le beau gosse suprême et donc violette fait la connaissance de chloé et donc de son frère wes et tout de suite les deux jeunes filles vont devenir inséparables ça va devenir les meilleurs amis du monde sauf que comme je vous dis sur deux temporalités en fait tout de suite dès le début du roman on apprend que chloé est morte on ne sait pas comment mais on découvre très vite que violette était concernée elle était là quand ça s'est produit et tout le monde pense que c'est de sa faute si chloé est morte elles étaient sous toutes les deux c'était une soirée il ya quelque chose qui a mal tourné on ne sait pas quoi on l'apprend plus tard dans le livre mais toujours est il que pour wes le fait que sa petite soeur soit morte à cause pour lui en tout cas c'est à cause de violette ça passe pas du tout parce que comme je vous dis de temporalité on voit que avant le décès de chloé violette et wes il y avait moyen de moyenner enfin elle en tout cas elle était subjuguée par lui type trop beau populaire etc elle la fille très discrète il me semble parce que je l'ai lu il ya un petit moment il me semble qu'elle veut être écrivain donc c'est la fille un peu renfermée tout ça voilà et lui non le type populaire et tout sa soeur aussi mais malgré tout sa soeur c'était un peu un électron libre et mais pas forcément beaucoup d'amis elle était à fond dans le patinage artistique elle ne pensait qu'à ça elle bossait beaucoup son patin du coup finalement elle est pas trop d'amis donc le fait d'être avec violette en chambre étudiante ça les a rapprochés donc voilà tout de suite les deux vu qu'elles n'avaient pas trop d'amis ni l'une ni l'autre pour diverses raisons elles ont tout de suite bien matché quoi ils sont devenus inséparables lui ouest de son côté très proche de sa soeur mais capitaine de l'équipe de hockey donc pas mal de potes très populaire du coup violette quand elle le voit elle se dit mais j'ai aucune chance c'est même pas la peine d'y penser sauf qu'on découvre qu'au fur et à mesure bah non ouest il avait vraiment des vues sur violette en plus il voyait que sa soeur elle était heureuse avec elle qu'elle avait enfin une vraie amie sincère donc il était content et là on voit que quelques mois plus tard tout a changé il veut la peau en fait de violette alors il veut pas la tuer mais déjà il veut qu'elle bouge de l'université elle aussi voulait partir mais elle n'a pas eu le choix elle doit rester donc il va lui rendre la vie impossible donc on est sur une histoire de harcèlement et ça va loin parce qu'il va du coup impliquer l'équipe de hockey donc ils vont être plusieurs à la boulie mais des scènes où c'est chaud franchement quand je vous dis que j'ai bien aimé c'est ça m'étonne moi même parce que même si encore une fois vous le savez maintenant ceux qui me suivent j'ai un seuil de tolérance très haut mais là franchement les guet-apens carrément des guet-apens ils lui font genre ils ont tous leurs masques et ils lui disent court et genre elle doit échapper à toute l'équipe de hockey et quand il l'attrape les humiliations les insultes les coups de pression la peur qui lui font c'est abusé et ouest c'est tordu parce que il est vraiment tiraillé entre je la hais ma soeur est morte à cause d'elle et les réminiscences on va dire des sentiments qu'il avait pour elle donc il est vachement partagé entre les deux du coup vous vous en doutez ça donne des scènes un peu enfin un peu non pas beaucoup des scènes spicy où il lui fait en gros payer le fait qu'il soit toujours attiré par elle donc c'est super tordu c'est super vicieux et c'est super dark franchement waouh quoi mais j'ai quand même aimé je sais je n'aurai pas à vous dire pourquoi j'ai quand même adoré je sais pas il y a quand même quelque chose qui m'a touché là dedans en fait ce qui je ne saurais pas comment vous expliquer le personnage féminin on dit j'ai envie de lui dire mais secoue toi relève toi réveille toi maintenant en fait la pauvre pour elle oui c'est de sa faute pour elle c'est de sa faute si chloé est morte et elle s'en veut tellement qu'elle accepte pour elle le fait qu'il lui fasse payer bah quelque part c'est normal limite elle aurait préféré elle même mourir à la place de sa pote et voilà quoi en fait pour elle ça où c'est triste c'est qu'elle se dit elle ma copine elle était vouée à un avenir brillant ça allait devenir une star du patin moi je serai rien en gros elle a manquera elle aurait plus manqué au monde que moi donc elle se dénigre elle se rabaisse et à chaque fois quand wes la regarde déjà ça lui tord le bide parce qu'elle l'aime toujours et de savoir donc qu'il a plus sa soeur qui souffre et qu'il la traite aussi mal pour elle en fait c'est normal c'est justifié voilà où elle en est la fille quoi donc il y a eu des situations c'était très malaisant et comme je vous dis en plus wes il implique ses potes dedans notamment un taré et ça va loin des fois wes il met quand même léola mais des fois il laisse quand même le truc aller super loin et c'était mais tellement gênant à lire et violette me faisait tellement de peine je vous dis dans l'acceptation du truc et dans la peur c'est que en fait pour elle elle se dit mais en fait ils vont me tuer à un moment donné ils vont me tuer et elle se résigne à ça parce que de toute façon elle le mérite voilà sa meilleure amie est morte à cause d'elle donc c'est normal oh franchement c'était horrible c'était horrible mais du coup j'ai quand même beaucoup aimé wes je comprends la dualité parce que oui pour lui c'est de sa faute sa soeur elle est morte et c'est pas normal du coup qu'il ait encore des sentiments amoureux pour elle donc il veut vraiment lui faire payer et comme côté mal dominant tout ça donc au niveau du smut ça donne des trucs tordus c'est de la dark romance donc forcément on est dedans mais oui je comprends je comprends les deux je comprends les deux et en fait il y avait les ingrédients pour donner une bonne dark romance oui ce que je veux dire c'est que là il y avait des choses quand même qui étaient justifiées mais ça va super loin j'ai kiffé franchement j'étais étonnée parce qu'il y a des scènes où je me dis ouh là ça va pas passer là on flirte trop avec mes frontières ça va pas le faire bah finalement là à froid j'en garde un bon souvenir je me dis bah non je regarde pas cette lecture elle était bien elle était trash elle était dure elle était noire mais j'ai aimé voilà donc fan de dark romance tenté franchement tenté ensuite oh là là je suis contente je le sentais bien j'ai le pif pour certains livres j'ai lu le troisième tome de la série windy city oui le premier c'était mile high c'était avec le joueur de hockey encore un joueur de hockey et une hôtesse de l'air le 2 c'était the right move voilà c'était avec le frère de l'hôtesse de l'air qui lui est joueur de basket et la meilleure amie de stevie donc l'hôtesse de l'air et là donc le troisième tome il est sorti le mois dernier c'est caught up et c'est avec un personnage qu'on avait aperçu dans le tome 2 c'est le papa célibataire lui il est joueur de baseball il s'appelle quai et on a mille heures et je sentais que celui-là il allait être bon parce que le 1 j'avais bien aimé le 2 beaucoup moins je sais pas en fait le personnage masculin m'avait gonflé dans le 2 et mais là quai oh 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 j'ai kiffé en plus ça change on a un personnage masculin qui porte des lunettes de vue ça a un détail mais on voit pas ça si souvent donc j'ai kiffé et en plus daddy daddy célibataire donc lui en fait il est il était on va dire un joueur il est toujours très populaire et qui ne se fixait pas qui avait comme on dit une femme dans chaque port il se faisait plaisir il est beau gosse donc voilà sauf qu'à un moment donné il y a une nana qui débarque et qui lui colle un bébé de 7 mois dans les bras 6 ou 7 mois en disant tiens c'est ton fils je pensais que je pourrais gérer tout seul mais finalement je n'y arrive plus je ne veux pas être mère débrouille-toi alors déjà le mec savait même pas qu'il était papa capote troué d'après ce qu'on comprend parce qu'il a toujours pris ses précautions bon le gamin lui ressemble comme deux gouttes d'eau donc pas besoin de faire un test il la croit oui c'est son fils donc il se retrouve tout seul et déjà dans le tome 2 on comprenait qu'à chaque fois les nounous il les virait personne n'était assez bien pour s'occuper de son fils il avait tellement peur que non il ne faisait confiance à personne donc il finissait toujours par virer les nounous souvent d'ailleurs des nounous hommes d'après ce qu'on comprend et donc là c'est focus sur lui donc Kei effectivement il a un souci c'est que son fils c'est toute sa vie il a vraiment c'est le personnage en fait qui porte le monde sur ses épaules on apprend son passé donc plus de parents et il a un frère qui a deux ans de moins que lui qui joue dans son équipe de baseball et même s'ils n'ont pas beaucoup d'écarts attendez ils ont deux ans ou cinq ans d'écarts je ne sais plus mais ce n'est pas très important mais ils n'ont pas beaucoup d'écarts mais tu saurais-t-il que depuis l'adolescence dès que le père est parti la mère est morte c'est lui qui s'occupait de son petit frère et qui s'occupait de tout donc c'est le gars qui gère depuis qu'il a 14-15 ans donc très jeune donc le poids des responsabilités voilà c'est pour lui et bien que il ait maintenant une belle vie c'est un joueur pro il gagne bien sa vie son frère pareil tout ça bah dès qu'il se retrouve papa et bah il repart dans dans ses tocs on va dire il faut que j'assure je suis responsable et en même temps j'ai peur de mal faire et tout donc voilà son fils c'est toute sa vie il faut que tout se passe à la perfection pour son enfant il a envisagé même de prendre sa retraite anticipée pour s'occuper de son fils et c'est dans ce contexte là qu'il va faire la rencontre de Miller Miller c'est la fille de son coach et justement vu que là il est en pleine réflexion est-ce que j'arrête ma carrière pour m'occuper de mon fils le coach lui dit attends moi j'ai ma fille elle c'est une c'est pas un chef cuistot c'est une pâtissière elle est jeune mais elle a gravé les échelons super vite c'est une pâtissière de renommée et elle son boulot en fait c'est d'aller bosser dans des restaurants pour composer des menus gastronomiques tout ça pour faire gagner l'étoile Michelin au restaurant et une fois que c'est fait elle bouge donc elle a la bougeotte elle a fait que de voyager partout à chaque fois dans le monde entier mais là elle elle sature elle en a marre elle fait une espèce de burn out donc elle décide de retourner voir son père et de se poser un petit peu ça se passe à Chicago je crois oui Chicago donc elle décide de faire un break et de se poser quelques temps pour l'été du coup son père lui dit bah tu tombes bien je vais te donner quand même un boulot tu te reposes ça te changera c'est pas ton travail stressant et tout tu vas t'occuper du bébé de mon protégé il l'adore Kay pourquoi pas donc elle accepte sauf que Kay quand il la voit c'est la fille tatouée souriante etc lui c'est un peu du coup le grumpy de l'histoire il se dit mais non en fait trop pas en plus il la croise un matin à 9h la fille elle a une bière dans la main c'est pas que c'est n'alcool c'est juste que comme elle est en burn out oui elle a une bière à 9h du matin c'est exceptionnel mais lui il voit ça il se dit non mais non ça va pas le faire du tout alors il la juge pas sur son physique les tatouages tout ça non il la trouve très belle mais la corona à 9h du mat trop pas et bon le coach insiste t'as besoin de quelqu'un là c'est la saison des matchs il y a une petite fille 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 il y a vraiment une équipe de dingue tous les joueurs de baseball tout ça ils le soutiennent à fond avec son fils donc à chaque fois il y a comme des relais pour le garder le gamin mais c'est pas non plus évident il faut quelqu'un pour s'occuper du petit il lui dit voilà fais confiance c'est ma fille c'est ma fille je l'ai élevée donc je sais qu'elle est au top laisse là s'occuper de ton fils pour l'été finalement d'accord mais du coup à vivre avec lui enfin ils vont beaucoup voyager donc ils vont faire à chaque fois des chambres d'hôtel mais qui sont toujours sont mitoyennes les chambres d'hôtel il y a juste une porte entre les deux chambres donc elle s'occupe de l'enfant elle regarde les matchs à la télé avec le petit il reconnaît son père et tout après elle l'emmène même sur le terrain voir son père jouer tout ça et même s'il y a au début il est complètement contre le fric genre il l'appelle tout le temps pour savoir si son fils ça va tout ça elle va réussir à la madouée elle va réussir à en faire je dirais pas ce qu'elle veut mais elle va réussir en tout cas à percer la carapace de ce papa surprotecteur et à se faire une place on va dire dans ce petit duo père-fils déjà va tomber en amour pour le petit qui est juste à bouffer comment il est décrit il a l'air juste trop mignon cet enfant et le papa grumpy avait essayé un petit peu de le décoincer parce qu'au final avant c'était un mec fun là maintenant il n'a plus de rapport avec des femmes depuis un an parce que parce que non parce qu'il a son fils et que voilà donc elle va dire mais décoisse-toi un petit peu papa faut t'amuser faut t'amuser dans la vie quoi je m'occupe de l'enfant sors va boire un verre fais des trucs quoi bon elle va l'aider un petit peu à se décoincer et en fait ça va donner une superbe dynamique entre eux et forcément il y a donc une romance mais une romance compliquée compliquée parce que elle elle a un taf elle peut pas lâcher son boulot quoi et elle a déjà en fait la fille elle est bookée pour les 4 prochaines années avec tous les restaurants qui l'attendent tellement qu'elle est célèbre donc à faire la nounou oui mais c'est pour l'été après elle repart vadrouiller Dieu sait où donc franchement je ne vous cache pas c'est rare ça m'a tiré des larmes ça m'a tiré des larmes c'est mon préféré de la saga j'ai vu qu'il y en aura un quatrième avec le frère de Kay j'ai trop hâte parce qu'on voit déjà dans celui-là le frère de Kay avec qui voilà sur qui il a des vues et tout ça a l'air d'être trop drôle ce qui va se passer et bref mais Kay Kay book boyfriend de dingue oh ce mec c'est le mec au goal je l'ai adoré je suis amoureuse de Kay voilà j'en peux plus de lui et j'en peux plus de son garçon de son petit bébé c'était juste trop mignon et c'était triste c'était triste c'était triste parce que le type il s'empêche d'être heureux pour le bonheur de son fils et là l'attirance avec Miller bien qu'elle soit réciproque c'est compliqué parce qu'elle aussi elle a des casseroles et le travail dans l'histoire et tout ça et l'enfant au milieu c'est trop mignon j'ai trop aimé ce bouquin c'était le plus touchant et l'histoire d'amour c'était c'était la plus belle voilà c'était la plus belle et les scènes de Spice Kay vent du rêve quoi que vous dire de plus quoi voilà je l'ai adoré c'est mon préféré ensuite est-ce que j'ai autre chose à vous parler est-ce que j'ai quelque chose d'autre en Kindle je vérifie sinon on passe au papier il était temps que je m'attaque à ça juste je vérifie si si il y avait autre chose j'ai également écouté j'ai écouté en audio vous l'avez sur Nextory The Devil's Sons tome 1 de Chloé Walleran j'espère que je prononce bien je suis désolée si c'est pas le cas là on est avec Avalon et Clark Taylor j'ai pas tout compris je vous cache pas en fait j'étais un petit peu distraite au début j'accrochais pas de ouf en fait mais grosso modo parce qu'après j'ai carrément accroché on avait qu'une jeune femme qui intègre un campus un nouveau campus et dans ce campus il y a un gang les Devil's Sons et elle va se retrouver être la meilleure amie d'une fille dont le frère fait partie des Devil's Sons elle Avalon elle a un problème de santé assez grave elle a une insuffisance cardiaque donc ses jours sont comptés il faut faire très gaffe et elle essaye de le cacher donc elle va quand même essayer de faire des soirées avec sa copine tout ça machin et elle va donc faire la rencontre des Devil's Sons et parmi les Devil's Sons c'est beaucoup de Devil's Sons elle rencontre Clark Clark Taylor qui est la tête brûlée du gang celui qui blague le moins qui a une force surhumaine le gars quand il voit rouge il voit rouge il peut tuer quelqu'un à main nue et elle va lui tenir tête lors d'une confrontation qu'il va y avoir où le mec est limite en train de vouloir tuer quelqu'un elle va l'arrêter elle ose faire ça personne n'ose et tout mais là c'est pas qui c'est donc elle s'en fout oui et alors qu'est-ce que tu vas me faire bref on est dans cette dynamique qu'on connait tous la fille qui sait pas donc elle y va sauf qu'elle rentre dans le type dans lequel fallait pas rentrer vous voyez ce que je veux dire par un concours de circonstances un peu compliqué elle va se retrouver à faire partie intégrante du gang donc elle va devoir genre faire des missions avec eux être protégée par eux etc ça la gonfle mais bon et elle est du coup très attirée par Clark sauf qu'au fur et à mesure du temps à chaque fois qu'en fait il va se passer un truc entre eux le type prend la poudre d'escampette donc elle se dit mais pourquoi il veut pas de moi en fait c'est quoi le problème alors oui c'est une vie dangereuse c'est un gang qui fait qui prend des coups à l'université mais c'est quand même un gang donc ils font des trucs à côté c'est pas l'idéal pour elle en plus elle est malade du coeur donc bon c'est un peu compliqué comme vie mais j'ai bien aimé en fait les garçons du gang quand ils vont l'accepter ils vont être trop choux avec elle Clark c'est vraiment le type comme on le voit dans tous les livres le gars qui rigole pas le gars ténébreux mal alpha et compagnie tout ce qu'on veut et ça met vraiment du temps à ce qu'il se déride un peu avec Avalon franchement c'est sur 3 tomes je crois qu'il y en a 3 je sais pas si il y en a 4 là j'ai vu qu'il y en avait 3 je trouve que c'est long les rapports entre Avalon et Clark ça met vachement du temps à se mettre en place pour le dérider mais du coup on apprend qu'en fait s'il est pas on va dire s'il est un peu réticent à se mettre avec elle c'est pas pour ses soucis de santé ou quoi c'est parce que Avalon comment dire sans spoiler Avalon n'est pas celle que l'on croit je suis désolée quand je vous sors ça mais oui Avalon va découvrir des choses sur sa famille et bah de ce fait elle est un petit peu intouchable voilà voilà je n'en dis pas plus je spoilerai plus quand je parlerai du tome 2 que j'ai commencé mais voilà au final c'était pas très important que j'ai pas vraiment suivi le tout début parce qu'on parle de païens de je ne sais pas quoi je me dis oulala ça a l'air compliqué et en fait on n'en reparle pas vraiment dans l'histoire quoi après rien à voir c'est une histoire de gang une fille qui intègre un gang et il y a des histoires de gang et tout ce que j'ai à dire c'est un bouquin sur les gangs et une jeune femme très fragile au niveau de la santé qui se retrouve mêlée à tout ça alors qu'elle avait rien demandé et voilà est-ce que c'est bien ça se lit ça se lit je dirais pas que j'ai adoré mais j'ai pas non plus détesté voilà donc je suis pas la mieux placée pour en parler finalement je sais qu'il a son public on en parle beaucoup mais voilà j'ai pas détesté donc c'est pour ça que je continue alors je continue doucement mais voilà je suis pas là à fond à vouloir savoir la suite et tout mais je poursuis en tout cas voilà j'ai quand même le tome 2 sur Nextory je l'ai commencé j'en suis je crois à la moitié les choses se décantent quand même plus avec Clark et les révélations oulalala quoi tenter tenter faites comme moi tenter faites-vous un avis avec le tome 1 et voyez si vous voulez poursuivre ou pas ensuite je vous l'avais dit que j'attendais que le tome 2 sorte pour enfin me lancer dans le pont des tempêtes de Daniel L. Jensen ça y est j'ai dévoré les deux d'un coup parce que le 1 se finit sur un cliffhanger heureusement que j'avais le tome 2 ils peuvent pas laisser les gens comme ça ça va la fin du tome 2 me met un peu moins en PLS pour attendre le tome 3 surtout que j'ai vu que le tome 3 je suis un petit peu dégoûtée quand même sera tome 3 et 4 ça sera avec deux autres personnages qu'on rencontre dans le tome 2 c'est justifié me direz-vous mais j'aurais quand même voulu rester un petit peu plus longtemps avec Lara et et Arène parce qu'ils m'en ont fait voir de toutes les couleurs alors je vais pas vous mentir j'ai un petit peu du mal à comprendre toute la politique du délire quoi parce que bon déjà on a une carte c'est bien on voit tous les royaumes etc mais alors moi dès que ça parle d'enjeux politiques de machin tout ça ça me perd franchement c'est le genre de truc quand c'est trop compliqué ça me gonfle bon voilà c'est un petit détail où des fois ils parlaient stratégie j'étais là hein pourquoi attends faut que je relise pour comprendre bon quand je lis des fois le soir comme ça à 2h du mat je suis crevée c'est pas grave j'ai pas compris je comprendrai au fil du truc quoi bon ça j'ai fini par comprendre de quoi on parlait mais oui enjeux politiques donc qu'est-ce qui se passe on a avec une jeune femme donc Lara Lara qui a été élevée elle et ses 15 000 soeurs là je sais plus combien elles sont le père un harem donc eux ils viennent du je vais vous faire la carte ce sont des maridriniens maridriniens je sais plus bref ils appartiennent au royaume de maridrina maridrina et elles ont été élevées dans un domaine secret le domaine de Silas Vellian Silas Vellian donc c'est le père le roi donc de maridrina il y a tellement de patelins que oui maridrina voilà voilà je vais y arriver et de cette région pays région et du coup alors c'est là que c'est compliqué en fait ce pont là le pont des tempêtes ce pont c'est un royaume c'est le royaume d'Itikana le roi de ce royaume donc c'est Arène et là on a encore deux autres royaumes Amaride et Arendal et là comme je vous dis en bas on a Maridrina et Valkota alors Maridrina oui Maridrina et Valkota sont pas copains Arendal et Amaride sont pas trop copains non plus et tous les enjeux politiques là dedans en fait c'est que les marchandises de là pour aller jusque là bah ça transite par le pont donc il y a une histoire de taxes de machins de trucs et c'est ça en fait je vous dis qui m'a gonflé mais c'est ça qui crée des conflits entre les royaumes voilà donc à chaque fois depuis longtemps les royaumes se battent en fait pour avoir le pont sauf que le pont comme je vous dis il y a un royaume il y a des petites îles en fait parce que les gens ne vivent pas sur le pont il y a des îles tout autour et c'est là que vit que vit le peuple les itikaniens donc il y a quand même une trêve qui a été instaurée 15 ans plus tôt un traité qui garantissait la paix sur le pont entre les maridriniens et les itikaniens sauf qu'en échange le roi Silas maridrina il devait donner une épouse au roi d'Itikana quand il la réclamera donc dans ce but là Silas le traître traître parce que voilà ce qu'il a fait il a envoyé ses filles je crois qu'elles étaient 20 au début dans le désert dans un domaine secret à l'âge de 5 ans pour qu'elles soient élevées conditionnées dressées même j'ai envie de dire vu ce qu'on leur a fait à être des tueuses espionnes meurtrières assassinoises tout ce qu'on veut quoi donc elles ont vécu l'enfer et une formation d'espionnes à la pointe de la pointe pour que le jour où le roi Arène d'Itikana réclamera donc sa femme c'est dans le traité et bien Silas lui envoie donc une espionne et sa championne sa plus grande meurtrière pour renverser Itikana et tuer le roi Arène au passage donc ces filles là Lara et ses soeurs sont élevées à la dure et sa azumi si vous avez la ref vous êtes des bons azumi c'est des azumi donc elles sont élevées en ayant la haine d'Itikana c'est que les gens qui les élèvent leur maître d'armes etc ils leur disent en fait que tous les sévices qu'elles subissent parce que voilà les trucs qu'on leur fait pour les endurcir et tout c'est à cause d'Itikana leur peuple meurt de faim c'est à cause d'Itikana si elles sont dressées à être comme ça c'est à cause d'Itikana c'est le démon le roi Arène c'est le diable en personne donc ceci justifie cela donc le roi il va choisir la meilleure c'est Lara qui va s'y coller donc c'est elle qui va être choisie entre guillemets pour aller épouser donc le roi Arène espionner et du coup permettre à son père d'accéder à Itikana et zigouiller tout le monde sauf qu'une fois sur place Lara va se rendre compte que mais c'est pas exactement ce qu'on lui avait dit c'est pas tout à fait comme ça qu'on lui avait expliqué les choses alors certes son peuple crève de faim à elle mais Itikana c'est pas facile non plus ce qui se passe chez eux quoi ils se font souvent attaquer au final oui ils ont de l'argent mais enfin c'est pas une vie facile non plus quoi Arène il est pas le démon qu'on lui avait décrit donc qu'est-ce qu'elle fait sachant que son père l'a gentiment mis au parfum le jour du mariage si tu me trahis je te tue ah bon donc voilà le premier tome on est vraiment sur un Enemies to Lovers où Lara est donc envoyée élevée pour tuer Arène et renverser Itikana sauf qu'une fois qu'elle va là-bas elle se rend compte que tout ce qu'on lui a appris parce qu'elle connait rien en fait elle connait que ce qu'on lui a dit mais elle s'est jamais promenée chez elle dans son pays pour voir vraiment de ses yeux ce qu'il en était et le père a omis de dire beaucoup de choses donc elle va se rendre compte de la réalité des choses et c'est compliqué parce qu'elle est conditionnée à détester Arène et Itikana et lui Arène de son côté elle a pas confiance en elle parce qu'il se doute d'une entourloupe de la part du roi Silas mais Lara va quand même beaucoup beaucoup lui plaire et en plus elle est quand même conditionnée à se faire aimer c'est une espionne donc mais il y a quand même des vrais sentiments qui vont naître et Arène quoi Arène oh je l'adore il est là il est là le bébé ils sont là tous les deux je les adore oh là là franchement vous voyez quand je vous dis des fois j'en ai marre de voir un personnage féminin aussi faible et comme si comme ça non mais merci merci Daniel d'avoir créé un personnage féminin au top Azumi pour ceux qui ont la référence c'est Azumi Lara elle est géniale elle est trop badass elle est trop forte elle est encore plus forte qu'Arene elle est redoutable elle est sans pitié enfin sans pitié non elle est pas sans pitié elle est sanguinaire mais elle est pas sans pitié elle est très intelligente et même si voilà pour elle la survie au delà de tout elle a quand même des valeurs donc à un moment donné si vous voulez quand ça va trop loin et j'essaye de me déconditionner on est là dessus en fait il faut qu'elle essaie vraiment de se déconditionner donc de sortir du bourrage de crâne qu'on lui a fait pour vraiment accepter les choses qu'elle voit et c'est pas facile c'est tout l'enjeu de ce premier tome c'est de voir la réalité en face et c'est intéressant de voir justement le bourrage de crâne ce que ça peut faire sur quelqu'un c'est dur d'accepter de voir les choses telles qu'elles sont et à Reine de son côté est-ce que je me fais duper ou pas est-ce que je peux vraiment lui faire confiance et en plus les sentiments amoureux et tout et j'ai adoré oh j'ai adoré et du coup je vais vous parler du tome 2 qui est la Reine Traîtresse donc pour ceux qui ne veulent pas être spoilés je vous invite à quitter maintenant cette vidéo parce que je vais spoiler du coup forcément ce qui se passe dans le 1 pour vous parler du 2 donc au revoir à la semaine prochaine ceux qui ne veulent pas savoir les autres c'est bon alors dans le tome 1 à Reine mon dieu ça part en cacahuète parce que Lara conditionnée comme je vous dis à fond elle trahit à Reine donc elle envoie en fait c'est pas qu'elle le trahit c'est qu'elle décide d'envoyer un message codé à son père et en fait quelques jours plus tard elle change d'avis et elle décide de ne plus de se retourner en fait contre son père et d'être du côté de Reine donc elle essaie de détruire les preuves de sa trahison sauf que non non il y a quelque chose qu'elle a oublié de détruire qui va arriver jusqu'à son père et du coup ils vont envahir Itikana et c'est terrible parce que du coup Arène voit la trahison de Lara bien qu'elle pensait avoir finalement rattrapé le coup bah non et ça part en cacahuète parce que du coup il a chasse d'Itikana la mort dans l'âme et Lara mais non je voulais pas trahir pardon mais non c'est trop tard bouge du coup elle est chassée d'Itikana c'est la guerre le père de Lara est en train d'envahir de zigouiller tout le monde le pont est pris et Arène est donc capturée et dans le tome 2 donc la reine traîtresse Lara elle s'est exilée dans le nord elle est dans le royaume d'Arendal et elle entend donc qu'Arendal s'est fait capturer que ça va très mal du coup elle décide de retourner à Erendal l'île où il y a tous les habitants pour aller parler avec la soeur d'Arend pour lui exposer son plan elle veut libérer Arène et alors la soeur va très mal l'accueillir normal pour elle elle a trahi tout le monde en plus les Itikaniens du coup ils l'aimaient ils l'avaient acceptée c'était leur reine c'est leur reine et là non quoi ils vont accepter parce que encore une fois c'est Lara donc elle est surentraînée la fille donc s'il y a bien une personne qui peut sauver Arène c'est elle sauf que Arène il est emprisonné dans le palais du roi Silas qui est archi gardé c'est à Vencia du coup elle décide de ne pas y aller seule parce que seule serait du suicide elle va aller retrouver ses soeurs donc elle va partir à la recherche de ses soeurs et avec l'aide de ses soeurs et l'aide des compagnons d'Arend ils vont mettre au point un plan pour faire sortir Arène du domaine du palais donc de son terre et waouh franchement là l'action n'arrête pas ça n'arrête pas c'est un film d'action le tome 2 voilà c'est que du stratège c'est que des plans en fait qui sont mis en place pour le sortir la logistique elle est dingue ils vont se retrouver à traverser le désert j'avais chaud avec eux les conditions extrêmes pour essayer d'aller rejoindre l'autre pays à côté de Maridrina Valcota ils veulent faire alliance avec Valcota pour libérer Etikana donc bref alors c'est vraiment partagé en 3 parties première partie faire évader Arène deuxième partie la traversée du désert le désert rouge et la troisième partie c'est la reprise d'Itikana donc c'est la guerre avec le père etc je vous dis ça se bat quasi du début à la fin voilà dès lors où elles infiltrent le château pour faire sortir Arène jusqu'à la fin du livre ça ne s'arrête plus c'est que du combat du combat du combat du combat du combat c'était génial et l'histoire d'amour Arène est là mon dieu oh là là c'est horrible parce que Lara elle l'aime elle fait tout ça pour lui et pour Itikana pour le peuple qu'elle a trahi et Arène il est entre les deux c'est que pour lui elle l'a trahi elle lui a planté un couteau dans le dos alors qu'il l'aimait et il l'aime toujours il l'aime toujours mais le problème c'est que même si lui lui pardonnait le peuple ne lui pardonnera pas à Lara c'est impossible donc même si lui il passait au dessus et qu'il accepterait de rester avec elle il se fait renier en tant que roi Etikana ne voudra plus lui non plus donc c'est chaud oh le dilemme mon dieu et Lara qu'est-ce qu'elle prend dans les dents Arène aussi le pauvre ce qui se mange au palais du père de Lara c'est horrible horrible ce qu'ils lui font horrible la torture psychologique c'est horrible et du coup on rencontre dans ce tome 2 le frère de Lara je ne sais plus comment il s'appelle le frère de Lara et la générale générale de Val Cota je ne sais plus comment elle s'appelle et ce sera donc avec eux deux les autres tomes voilà donc le frère de Lara qu'on n'avait pas vu dans le tome 1 qui au final n'est pas ce qu'on croyait ce qu'on entend parler de lui il est beaucoup plus intéressant que ce qu'on pense et d'ailleurs j'ai adoré son personnage dans le tome 2 parce qu'il est assez énigmatique il a l'air assez drôle aussi et bref il est très intéressant donc j'ai beaucoup aimé découvrir ce personnage là j'ai aussi kiffé découvrir les sœurs de Lara donc j'ai adoré voir cette dynamique entre Lara et ses sœurs j'ai adoré le fait qu'on puisse enfin voir le plein potentiel de Lara ce dont elle est capable en termes de force en termes d'endurance en termes de combattante en fait ce qu'elle vaut encore une fois moi les héroïnes badass j'adore ça et la relation Lara-Aren quoi mes chéris je les adore Aren je le kiffe c'est ouais il est aussi book boyfriend quoi je l'adore donc voilà les amis je suis très contente parce que du coup ça m'a remis dans la fantasy et là je vais attaquer du coup le tome 3 de le sang et la cendre j'avais laissé en suspens du coup là je vais réattaquer le tome 3 et j'ai l'intention d'ailleurs de faire une pause avec la dark romance parce que je me rends compte que j'ai encore une autre trilogie de fantasy c'est Serpent and Dove je les ai jamais lus il y a aussi Terre brisée que j'ai que j'ai pas lu Crescent City toujours pas lu Kéléana toujours pas fini enfin voilà il y a plein de livres en fait où je me dis mais attends qu'est-ce que je fais après j'oublie complètement alors Kéléana j'ai tout oublié c'est horrible je vais relire des résumés des résumés complets du tome 1, 2 et 3 la suite parce que en fait moi je les ai en poche et le 4 ils attendent quoi enfin franchement là j'en suis une bouteille à la mer s'il y en a qui savent ce qu'ils attendent pour le 4ème tome en poche dites-le moi parce que moi je suis en PLS ça fait je sais pas combien de temps que j'attends ils ne les publient plus en poche et moi je les ai en poche j'aime pas changer d'édition en plus après c'était grand format non moi je veux les avoir en poche donc du coup il n'y a pas donc je vais les lire sur Nextory mais ouais c'est frustrant quoi parce que j'ai attendu tellement longtemps que j'ai tout oublié et Kéléana faut s'accrocher quand même donc voilà donc j'ai ça j'ai Crescent City pareil j'ai toujours pas lu en même temps il me fait peur il est gros il est gros et ouais en fait j'ai trop de livres encore de fantaisie que j'ai toujours pas lu et ça va pas du tout ça va pas voilà les amis mais écoutez sur ce je vous laisse je vous fais plein plein de gros bisous n'hésitez pas à me dire donc ce que vous en pensez ce qui vous fait envie pas envie voilà si vous avez lu ces merveilles n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine bisous ciao ciao Sous-titrage ST' 501